Ils vivent dans une extrême précarité doublée d'une pauvreté sans limite. Les enfants autochtones subissent une marginalisation persistante en matière d'éducation, de travail et d'accès aux services de santé et ressources naturelles. En République du Congo, les autochtones disposent d'une protection des droits leur facilitant, entre autres, l'accès à l'éducation et à l'alphabétisation. Soucieux de leur dépendance vis-à-vis des Bantous, Espace Opoco, une ONG spécialisée dans l'autonomisation des familles autochtones, en vue de les aider à se prendre en charge, s'est assignée cette lourde mission depuis sa création en 2012. Ce samedi 27 août, il célèbre à Brazzaville ses 10 ans d'existence. Le but d'Espace Opoco est de donner les mêmes chances de réussite scolaire aux enfants autochtones, de permettre aux enfants autochtones d'avoir le soutien nécessaire pour qu'ils deviennent des véritables vecteurs de changement dans leur communauté et dans notre pays. Il est difficile de voir dans notre pays une organisation de la société civile qui commence avec ses propres moyens, sans l'aide du gouvernement et des organismes internationaux et qui résiste pendant 10 ans tout en obtenant des résultats incroyables comme vous allez le voir lors de cette célébration. Cette abnégation, les membres d'Espace Opoco le tirent de la phrase du président John Kennedy qui disait, je cite, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » En une décennie, cette organisation quant à son actif, plusieurs réalisations n'ont point doutées à savoir, entre autres, la distribution des kits scolaires, la campagne de sensibilisation sur l'importance de l'éducation scolaire, l'établissement des pièces d'état civil, le paiement des enseignants bénévoles et la prise en charge des étudiants autochtones à Brazzaville, que d'ailleurs certains présents dans cette salle, se sont permis de témoigner les merveilles de l'Espace Opoco en leur faveur. « Pour moi, nous ne célébrons pas seulement le 10 ans d'Espace Opoco, mais nous célébrons mon bac. Parce que je suis le tout premier autochtone de l'histoire de Bambama à avoir le bac. Et l'Espace Opoco s'est occupé de moi jusqu'à maintenant. C'est grâce à l'Espace Opoco que je suis allé à l'école à Civiti pour le lycée et que je suis maintenant étudiant. » « Je reçois les informations depuis K.I. Je me suis dit « Ok, je vais aller étudier à Brazzaville. Je me suis arrivé ici depuis le 4 février 2022. L'Espace Opoco m'a reçu. J'ai pris l'inscription en faculté de droit et j'ai commencé à faire l'école. » Au cours de cette célébration, la question est de savoir pourquoi la majorité des enfants autochtones ne sont-ils pas scolarisés et étaient invités sur la table. Paul Makita, cet étudiant autochtone résume sa réponse sur, entre autres, la discrimination, la famine et le manque de prise en charge. « Le manque de financement et de l'éducation des enfants autochtones. Nous avons ici le Tati que les enfants autochtones ne payent pas les frères scolaires. Mais dans les différents départements de notre pays, il y a des écoles où l'État n'envoie pas les enseignants pour aller enseigner les élèves. Du coup, il y a des bénévoles qui se trouvent là-bas pour enseigner ces enfants. Mais qu'est-ce que ça se passe ? Il faut payer ces bénévoles. Mais l'autochtones n'a pas cette capacité. » Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, n'étant pas aux abonnés absents, sa voix a été portée par son directeur général de la promotion des peuples autochtones. Pour l'ambassadeur de la Belgique, cette initiative mérite bien l'apport de chacun pour le bonheur de cette communauté. « J'étais fort intéressé par la problématique en premier lieu et j'étais en fait tout à fait convaincu, tout à fait séduit par leur présentation parce que je vois que ce qu'ils font est très concret, qu'ils aident de façon très concrète des étudiants, qu'ils peuvent aussi montrer des résultats, montrer qui ils ont aidé, quels étudiants ont pu avancer dans leurs études et comment ils ont été aidés et ça c'est très gratifiant à entendre. » Seul on va vite, ensemble on va plus loin. L'Espace Opoco, l'ayant compris, a profité de nouer quelques partenariats avec d'autres organisations, Butterfly en l'occurrence. L'Espace Opoco dispose aussi des perspectives d'avenir, notamment dans la Groupe Astorale. Sous-titrage Société Radio-Canada